madame monsieur très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre programme au collet africa ce programme qui vous plonge dans l'univers du savoir africain dans le quotidien nous observons plusieurs personnes majoritairement les dames entrant dans l'objectif bien sûr de ce faire tout bel de fait d'enfiler des chaînes autour de leurs pieds le pied gauche le pied droit c'est un 6 m par effet de mode le plus souvent mais nous discutons ce matin sur la dimension symbolique de cette chaîne aux pieds ou quel que soit le pied sur lequel ces dames peuvent les enfiler et même les chaînes autour des reins et nous en parlons justement avec roger canard amos bonjour tonton de manière clairant de la chaîne aux pieds je commence à propos de toi particulièrement quand des chaînes aux pieds pour toi ça c'est molly squad avant de parler même de la chaîne des chaînes aux pieds des dames et les objets que je porte au pied sont des fruits sauvages des fruits sauvages dames sauvages et puis ça met l'ombre c'est sec et ça protège contre beaucoup d'éléments déjà si je traverse un poison il ne peut pas facilement monter jusqu'à mes genoux très vite mais si je suis blessé c'est blessé c'est blessé là on les chaînes une appartenance on peut pas parler seulement des chaînes ou pas de joaillerie ok ça peut être des chaînes aux pieds ça peut être les bagues aux doigts ça peut être des chaînes autour des reins des hanches oui tout ça c'est la joaillerie maintenant nous ne comprenons pas que nous sommes dans des appartenances qui viennent non seulement qui peuvent aussi venus les éléments magiques qui peuvent en tenir ce qu'elle passe les chaînes effectivement les bacs oui c'est une joaillerie la chaîne à la sainte jaillerie comme au pied prenons l'exemple des réunions d'une famille chaque réunion à une chaîne un tissu oui disons notre tissu de notre réunion c'est comme ceci on achète ça qu'elle a pas c'est celui que nous avons choisi dans une réunion une femme peut appartenir à dix réunions elle a dix types de kava qui sont différents c'est à dire qu'elle appartient en même temps à cette réunion c'est qui met en évidence ce tissu elle appartient en même temps aux autres réunions il met en évidence ces autres tissus c'est comme ça que nous appartenons à un type de chose que nous ne connaissons pas quand nous arborons une chaîne au pied ou à la hanche ou des bagues à la doigt ou au dos donc lorsque nous revenons par exemple à la hanche il y a des gens comme il y a certains mais il y a des gens qui fabriquent des chaînes ou des éléments qu'on peut porter à la hanche qui ont des nœuds on peut avoir six nœuds, sept nœuds, neuf nœuds qui peuvent avoir des significations telles que si tu es infidèle, ça te prend si tu es fiancé, si tu es infidèle, ça te prend si tu as seulement sali de façon accidentelle ça te prend, ça dit que ça signale à la personne qui t'a fait mettre ça mais non c'est pas ça, c'est qu'il faut seulement mettre parce qu'il ne faut pas mettre pour mettre ça peut te jouer de ça à tout maintenant on a maintenant aujourd'hui des gourmètres on a des chaînes à la hanche et aux pieds qui peuvent, qui ont plusieurs grains si on a 16 ou 32 ou 40, qu'est-ce que ça signifie ? est-ce que c'est bon pour moi ou ce n'est pas pour moi ? parce que le chiffre de cet élément là compte non mais tonton tu m'amènes déjà à vouloir compter les bouts de ma gourmède parce que dans la numérologie je joue l'heure de ton âge de jouer l'heure de ton arrivée sur la terre l'année que tu es nu en plus de ce que tu portes joue dans ton état c'est pour ces gens qu'on ne met pas pour mettre même la montre on ne met pas pour mettre pour regarder le simplement on porte une montre pour être en contact direct avec l'état naturel du cosmos là on a une montre puisqu'on peut se gratter et dire il est 10 ans comment tu sais ? pas parce que tu as regardé le bon ça c'est une autre chose mais maintenant tout ce qu'on met au pied on met à la enseille n'a pas de place c'est comme ça qu'on dit on a les bagues de fiançailles on a les bagues de mariage on a des chevaliers de tutti on a des bagues de jeu plusieurs types comme on a plusieurs types de personnes on peut alors porter une joaillerie qui nous joue des salles tour dans notre vie dans votre vie, oui il faut comprendre ce qu'on met lorsqu'on a mis une chaîne à la hanche ou au pied à la cheville c'est le nyanga comme on dit généralement il est fait de mode comme on le dit toujours il est fait de mode mais ces effets de mode la peur nous joue des salles on ne sait pas franchement il ne faut pas ou alors pour mettre il faut demander à quelqu'un qui s'est initié à ça ou qui comprend ce que c'est pour qu'à l'évidence que ça te mette ça te mette pas à l'écoute de ce que la vie peut te jouer des salles tournées mais ça te mette en évidence de ce que la vie t'apporte toute la générosité possible pour que tu avances dans la vie mais malheureusement on constate la majorité de personnes qui peuvent avoir ce type de choses ce jour de sages parce qu'à un moment donné il n'en faudra plus mais moi quand je vais enlever je vais le mettre parce que ça me protège d'un certain nombre de choses alors si vous voulez que ça vous protège d'un certain nombre de choses est-ce que vous voulez mettre ça sur deux pieds ou sur un pied vous voulez vous mettre ça parce que j'ai vu l'autre mètre ou quel type d'élément vous allez mettre pour que ça vous protège de l'ex ou de l'ex donc les effets de mode que nous avons nous jouons de ça tout comme on n'a pas compris on est même ça nous jouons de ça comme on a compris on a mis ça nous met en évidence de très très bonne chose qui vaut que la vie va nous accorder donc toutes les chaînes qu'on a mis au pied voilà sont des appartenances moi j'appartiens à tel groupe d'individus moi par exemple je ne peux pas mettre une gourmet parce que je veux être beau non je vais mettre cette gourmet parce que je veux faire un type de travail et maintenant toi tu vas voir cette gourmet tu vas dire oh ça lui va bien je vais mettre et ça va t'attirer de sérieux problèmes il faut faire de l'attention donc est-ce qu'il faut porter toutes les chaînes non parce que toutes les chaînes ne peuvent pas être portées tous les individus et dans la chaîne aussi il y a chaîne on a l'âme qui n'accepte pas toutes les pacoutiers fondamentalement lorsqu'on rentre dans là on a parlé de porter ou de ne pas porter appartenir appartenir oui maintenant lorsqu'on a rentré dans le fondamental de ce qu'on apporte est-ce que c'est un pacoutier ou un élément qui ne vaut pas la peine d'être porté c'est un plastique pour nous apporter une maladie quelconque ou c'est un élément qui te porte bonheur on sait généralement que l'or porte bonheur maintenant quel est le degré d'or que tu vas porter et dans ton corps pour que tu sois réglé à cette évidence à ce que ce que tu as porté t'apporte pour le parce que si cette heure là est beaucoup plus que ce qu'il en faut pour que tu portes ça va te porter plus difficile si c'est moins ça va te porter plus difficile le site normal c'est quoi dans ton cas il y a un élément que je pose souvent quand je fais du travail c'est un élément en diamant quand je l'ai porté plus de 10 minutes je me sens totalement affaibli quand je n'ai pas travaillé quand je n'ai pas fait du travail le travail qu'il fallait faire maintenant vous allez voir un individu qui va porter cet élément il va se sentir toujours fatigué toujours fatigué il va maigrir il ne va pas savoir que c'est cet élément qu'il porte là qu'il affaibli qu'il affaibli il va prendre le médicament pour avoir le tonis et tout ça autant c'est l'élément qu'il a porté qu'il affaibli donc il faut comprendre tout ça pour porter on ne dit pas qu'on ne peut pas porter seulement parce que c'est simple mais rien n'est simple il faut regarder ça sur cet angle là rien n'est simple on porte le vêtement pour se couvrir de la nourriture mais en même temps ce vêtement là nous met en évidence de ce qu'on dit on peut dire que nous sommes très bien vêtus on reconnaît le monde par l'habit comme on le dit souvent voilà c'est ça donc il ne faut pas mettre seulement pour se couvrir la vérité mais c'est pour se mettre en évidence de ce que nous voulons présenter à la personne qu'on en fasse dans la chaîne au pied voilà moi je fabrique ma chaîne je peux fabriquer une chaîne pour ma femme je vais pas lui dire je vais porter ça c'est c'est bien avec toi pourtant ça va développer en elle une très très bonne matrice ou lorsque je vais y aller je me dis je peux plus être fidèle je ne peux plus je ne peux pas être fidèle à ma femme parce que les éléments qu'elle porte sur sa hanche redimensionnent sa nature féminine pour que je sois toujours là maintenant là est-ce que cet élément que tu portes un redimension d'un état féminin de façon positive il y a aussi des éléments qu'on porte à l'âge qui font tu auras un homme ces hommes-là qui viennent tu apportes chacun de ces hommes-là quelque chose de matériel parce que c'est ce qu'on veut parce que ça aussi peut attirer ces hommes je rencontre plein de filles qui je viens de vivre ça et nous ne voyons que ça mais il y a des femmes qui vont plus loin qui se tatouent ces chaînes un maître autour de ses hanches cet tatouage-là qui ne quitte jamais mais un tatouage qui peut le soulever de vrai taux ou ou de mauvais taux de mauvais taux dans ce cas-là c'est-à-dire que de façon on ne parle pas de façon spécifique on parle dans le cas général maintenant on peut rentrer dans les spécificités on peut avoir les mêmes enfants dans la maison on dit qu'on ne met pas de balle toi mets la chaîne au pied toi mets ceci on ne met pas de façon automatique ce qu'on veut parce qu'on veut maintenant ça il faut pas le faire il faut demander à qui le doit pour mettre quelque chose tout comme on s'en va voir un styliste pour se faire un vêtement c'est comme ça qu'il faut faire un joaillier vous voyez un joaillier pour se faire une chaîne qui est bénéfique à son existence est-ce que je peux dire voilà voilà qui met un terme à cette autre édition merci merci infiniment tonton de nous avoir reçu et madame monsieur nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition d'ici là restez en compagnie des programmes de Wafrika TV à très vite à très vite pour une autre édition de Wafrika TV